Je pense qu'on prend les perspectives que vous avez données, on les amène dans la prochaine section et j'espère que je trouve déjà Laurence, Thérine et Odile. Pour l'instant, nous sommes à trois et j'espère que Odile va nous rejoindre. Merci que vous êtes avec nous aujourd'hui dans cette à peu près dixième heure, je pense. Et que nous pensons ensemble autour du mot « réinventer » que je vois Odile est en train de se connecter également. Qui, voilà, nous réunissent dans ce sens-là que dans ce mot, on a aussi l'aspect de repenser, retrouver un chemin, inventer, penser l'avenir. Mais aussi, une chose qu'on a un peu thématisée dans la séance avant, c'est aussi la question, la relation vers le vivant. Et j'aimerais bien que peut-être vous disiez deux, trois mots sur votre personne et on commence peut-être avec Laurence, avec laquelle on a aussi, eux, la joie de travailler ensemble. Et je dis bonjour aussi à Odile. Bonjour. Bonjour. Voilà, on est en train de faire vite un mot sur vous, tous les trois, autour du table. Et voilà, Laurence était en train de dire qu'elle est. Bonjour, bonjour Vera, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de participer à ce 24 heures. Je me présente, donc, je suis sociolinguiste. La langue est toujours au cœur des actions que je mène dans différents domaines. Et j'avais envie aujourd'hui de vous parler plus précisément de ce projet que j'avais, qu'on avait imaginé, Périne et moi, dans le cadre du France Design Week et des Journées du patrimoine, et qu'on avait appelé Souvenir vivant. Tout simplement, enfin, alors, comment démarrer ? Oui. Peut-être parler directement de ce projet. Donc, Périne est une amie et designer graphique, que tu connais bien, Vera. On était parti du constat que les enjeux écologiques étaient des enjeux exprimés dans un langage qui relève d'un registre spécifique, souvent. Quand on écoute les gens parler d'enjeux écologiques, on va les écouter souvent dans les médias ou dans les débats publics. Et il s'agira d'un vocabulaire qui va relever du registre juridique, économique, politique, souvent un langage que maîtrisent des experts. On va les appeler comme ça, des experts du climat. Alors, qui sont ces experts ? Ça peut-être, justement, soit des personnalités scientifiques ou des personnalités politiques, ou encore des militants qui sont engagés dans ce domaine depuis un bon nombre d'années. Et ce langage-là développe une sorte de discours mainstream. On va dire ça comme ça, mainstream, qui souvent va employer des termes clés qui vont dissonner avec un certain nombre de populations. Je pense spécifiquement aux classes populaires, voire moyennes, qui vivent en périphérie des grandes villes et dans les zones rurales. Lorsqu'on va parler de neutralité carbone, de pratiques de sobriété, de décroissance, on est dans des termes qui ne vont pas résonner avec les modes de vie d'un grand nombre de populations. Je parle là pour le coup de la France, mais je pense que dans d'autres pays francophones, on peut avoir ce même sentiment que quand on parle d'enjeux écologiques, on parle une langue étrangère, une langue qui ne correspond pas à nos modes de vie. On se sent quelque peu dépossédé de ce débat. Notre langue, à nous, est située en dehors de ça, en dehors de ce débat. Et lorsqu'on va essayer de se saisir de ces enjeux, d'y participer, on va parler d'une langue qui n'est pas la nôtre. Et quand on parle, ça après, dans les sciences du langage, ce sont des réflexions, des études qui sont largement développées. Une langue, quand on parle d'une langue qui n'est pas la nôtre, on se sent quelque peu en situation d'inconfort, entre guillemets, d'aliénation sociale et culturelle, c'est-à-dire étranger à soi-même et à sa propre expérience de la vie ordinaire, en gros. On se sent désarmé. Mais on ne peut pas utiliser des mots qui ne sont pas les nôtres pour représenter… Ce sont des mots qui marginalisent quelque part nos propres représentations de soi et du monde. C'est de ce constat-là que Périne et moi, on est partis. Enfin, que je suis partie, que j'en ai parlé à Périne. En gros, j'expliquais à Périne qu'on a l'impression que les gens s'en fichent des enjeux écologiques, mais en réalité, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas d'indifférence. Il s'agit plutôt d'impuissance parce que ce langage-là n'est pas le nôtre. Et pourtant, lorsqu'on est une personne sur le terrain et qu'on voit les gens, qu'on observe les gens sur le terrain, on voit bien que l'écologie est au cœur des modes de vie de ces classes sociales-là. Alors, on a des exemples d'études qui montrent que, par exemple, dans les villages, le compost était quelque chose. Les habitants n'ont pas attendu les débats politiques, les débats écologiques pour composter, pour récupérer l'eau de pluie, par exemple. Et quand on va leur demander pourquoi, ils ne vont pas mettre des mots propres à nos débats, aux débats écologiques. Ils vont vous dire « parce que j'ai été élevé comme ça, on a toujours fait comme ça par ici ». Il y a un mode de vie qui correspond, qui porte de véritables valeurs, mais qui ne sont pas apportés par ce langage, ce discours mainstream, et qu'on peine à entendre en mots. Et donc, on a voulu, Périne et moi, justement faire émerger ce langage-là, le faire émerger dans l'espace public. Et pour ça, on a imaginé une installation expérimentale pour laquelle on a demandé aux populations, aux habitants, il y avait un grand événement dans un parc qui s'appelle le parc Leclerc, que Véra, tu as pu visiter. C'était le jour du patrimoine, il s'agit d'une réserve, une petite réserve dans un écrin de nature que les habitants des environs en Normandie aiment beaucoup visiter. Et c'est ce jour-là, c'était un jour où les portes étaient ouvertes, c'était des portes ouvertes à l'occasion des journées du patrimoine, et les gens étaient venus pour ça, pour venir visiter cet endroit. Et nous, on a profité de cet endroit pour installer, donc faire cette installation expérimentale. On a demandé aux gens de partager leurs souvenirs vivants, évocateurs du vivant, sans donner aucune précision sur ce que vivant voulait dire. On trouvait ce terme-là, ce mot assez neutre, de toute connotation idéologique, politique, pour permettre aux gens de s'exprimer spontanément. Et on a eu plus d'une centaine de participants qui sont venus écrire, nous laisser soit un écrit de leurs souvenirs, soit un souvenir sonore. Ils avaient la possibilité d'enregistrer leurs souvenirs qu'ils estimaient évocateurs du vivant. Et là, ça a été merveilleux, parce que ces souvenirs-là, on a pu les accrocher, les installer dans un espace public où les gens pouvaient passer, lire, découvrir, s'interroger, partager à leur tour leurs souvenirs, et développer au fur et à mesure un nouveau langage qui raconte aussi le vivant. Ce qui est intéressant avec le mot « vivant », c'est que c'est un mot qui inclut l'humain dans la nature. Sans qu'on ne s'en rende compte, on ne va pas conceptualiser le terme « vivant », nous sommes des vivants dans le vivant. Et bien évidemment, les gens n'en ont pas conceptualisé, ils ont juste parlé d'un souvenir vivant, et de ces récits-là, de ces souvenirs-là, on a pu commencer, nous, à tisser des liens entre les souvenirs. C'est là où les sciences du langage s'est mis au service de ces souvenirs pour tisser ces liens-là et commencer à voir ce qui peut être défini comme vivant à travers les mots des populations, des habitants qui sont venus partager cette expérience avec nous. Et là, on a eu un nouveau registre qui s'est créé, un nouveau registre de langage, une nouvelle narration du vivant qui a commencé à se développer. On a commencé à comprendre, par exemple, que les liens étaient ce qui définissait le vivant, la solidarité, le soin du vivant, qu'il soit humain ou non humain, le portage entre vivants. Donc, ce qu'habituellement on peut définir comme l'interdépendance définit le vivant, mais là, on avait des mots beaucoup plus simples, beaucoup plus authentiques, puisés dans des expériences réelles du terrain qui pouvaient donner un autre langage à ce que le vivant voulait dire aussi. Donc, moi, je vais m'arrêter ici pour l'instant, mais l'idée était là de faire émerger une nouvelle narration du vivant grâce justement à un langage propre aux habitants qui ne partage habituellement pas le débat public sur les enjeux écologiques. Donc, je pense que ce qui est vraiment intéressant, et on a thématisé ça dans quelques moments dans cet événement, c'est précisément ce rôle de la langue, c'est le relationnel. Donc, en mettant le vivant, on évite la nécessité du savoir exactement des spécialistes sur l'écologique, etc. et on peut exprimer tout dans cette relation inter-humain et vers la nature. Je pense qu'un peu plus tard, on va aussi revenir sur l'aspect que tu es multilingue et tu as aussi une histoire, et comment est-ce que ce voyage dans la langue se fait dans tes langues, dans la même manière. On va peut-être d'abord continuer sur cette piste avec Périne, qui était partenaire dans ce projet. Elle est avec nous, Périne ? Oui, oui, je suis là. Je suis là, tu me vois, Mérard. Bonjour, bonjour. Donc, Périne, tu peux aussi dire deux mots sur toi et sur cet enjeu, parce que tu le vois encore, j'imagine, dans un autre angle, parce que tu es graphiste, donc tu es aussi dans la représentation du langue. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici avec vous. Merci, voilà, Civic City, pour toutes ces initiatives intérieures. Incroyable, et c'est 24 heures. Donc, moi, je suis graphiste, j'enseigne aussi. Voilà, j'imagine, enfin, pour moi, le design est vraiment un outil impact positif et un pouvoir fédérateur et permet aussi de réenchanter le quotidien. Et c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce projet avec Laurence. À la fois, d'aller dans le quotidien. On a aussi ce projet avec Foum en Afrique, au Burkina, où on a un festival pour les enfants. Et c'est vraiment aussi un public fragile qui n'est pas en lien forcément avec le design, etc. Et je trouve que c'est hyper intéressant de travailler sur des projets où justement, on va vraiment avec des gens éloignés, à qui on ne donne pas forcément la parole ou les outils de s'exprimer, etc. Et je trouve que le pouvoir du design, c'est aussi de révéler, de fédérer. Et là, le projet de Souvenir vivant avec Laurence, déjà, j'ai adoré parce que je pense que la pluridisciplinarité, etc., c'est hyper important. Moi, je ne suis pas multilingue, mais je suis fascinée par les langues depuis mon enfance et le monde et les différences et la rencontre avec l'autre, en fait. Voilà. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que ce projet de Souvenir vivant avec Laurence, par nos deux compétences, c'est vrai que Laurence me disait souvent « Oui, la sociolinguistique, ça paraît très abstrait, etc. » Et le fait de travailler conjointement avec le design et la sociolinguistique, quelque part, on le matérialise et on le rend accessible. Et ça, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Et ce projet Souvenir vivant était très touchant parce qu'en fait, on s'est adressé à des gens qui n'étaient pas du tout sensibles au design. Et en fait, c'était juste un outil pour les embarquer et pour les faire participer au projet et rendre visible leur contribution. Et c'était vraiment très intéressant, cette expérience, dans le sens où on est parti quelque part d'un cadre vide qui s'est construit au fur et à mesure et de voir la contribution de chacun et même l'émotion que ça crée aussi pour les gens et les discussions ensuite, etc. C'était assez magique. Alors que c'était un moyen extrêmement simple pour ce dispositif. On était sous une tente qui était mise à disposition, mais j'ai utilisé tout, en fait, le parc de Claire. Donc, c'était dans le cadre de la France Design Week parce que c'était un événement national sur le design. Mais en même temps, dans ce parc, en effet, les gens ne venaient pas du tout pour la France Design Week, mais pour visiter ce parc. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a utilisé des choses très, très simples, extrêmement simples, économiques, peu coûteuses, etc. mais juste un cadre et de voir à quel point les gens sont attachés au vivant et de les replonger dans ces souvenirs en fonction de l'expérience, de l'âge, etc. et de voir ces mots en images. En fait, on se dit qu'on peut vraiment faire avancer les choses et que les choses ne viennent pas forcément du haut, mais aussi d'en bas et que les gens, en fait, reprennent un petit peu de pouvoir juste déjà en s'exprimant et en partageant ensemble. Quelque part, c'est déjà une... Ça leur redonne, oui, une certaine autonomie finalement. Et alors, c'est le début de ce projet, mais ça nous donne vraiment envie de continuer parce que tout ce dialogue aussi, tu parlais de tisser des liens et de réinventer. Et en fait, tous ces mots qui sont arrivés à la fois sonores, en plus avec cette générosité de donner son souvenir, de l'offrir, mais aussi ce langage oral qui s'est créé avec des participants, etc., qui ont réagi sur le souvenir d'une autre personne et tout ça. Alors que ce n'était pas du tout gagné d'avance, je trouvais que c'était assez... Oui, très positif de voir qu'on a tenté une expérience totalement expérimentale et que finalement, les gens se la sont appropriés et qu'en même temps, en termes de contribution, quand Laurence a fait l'analyse de tous ses souvenirs, c'était très fort, en fait, de voir qu'il y avait beaucoup de singularités, mais aussi de choses communes aux uns et aux autres, etc. Et voilà, je trouve que... Oui, le pouvoir des mots, mais le design est un super outil pour pouvoir justement valoriser et révéler toutes ces contributions et ce nouveau langage qui était complètement inaudible, invisible, en fait. Montrer l'invisible. Voilà. Je pense que ça fait très bien le temps vers Odile et Koudry et qui est avec nous de Beyrouth, aujourd'hui, j'imagine, au Liban. Et on n'est pas loin parce que moi, je suis à Ammane. Donc, la question du vivant est au centre des pensées chaque jour, ici. Et la question que vous avez rélevée, c'est la question de valorisation et de rendre accessible ces pensées via le design. je pense que ça te tient à cœur aussi, Odile, et aussi de donner accès à la complexité. On a beaucoup travaillé ensemble autour de ces questions. La multiperspective et la complexité et comment on arrive à la représenter parce que souvent, on est dans une idée de la représentation, de simplification. et ça cause beaucoup de problèmes. Et même dans les langues, il y a tellement d'ouvertures de perspectives, des malentendus possibles. Quand on l'utilise dans une manière qu'on pense, on pense tous le même quand on dit un mot, on est déjà dans un danger de fort malentendus. Donc, comment on peut réintroduire le doute et cette multiperspective et voilà, Odile, peut-être tu dis un mot sur toi et après, comment peut-être ça t'inspire ce que tu as déjà entendu. Bonjour tout le monde et merci pour ce beau truc, enfin, cette belle manifestation à laquelle, en fait, je ne m'attendais pas du tout et de laquelle j'ai pris connaissance dernièrement. donc j'ai un petit peu préparé un petit truc aussi rapidement que possible. Je suis graphiste également et j'enseigne et là, nous, on baigne complètement dans le multilinguisme au Liban. Il est quasiment impossible d'avoir des personnes qui soient, je ne dirais pas puristes parce qu'il y a des puristes quand même qui aiment bien les langues ou une langue en particulier dans ses formes et tout. Mais naturellement, on a été élevés, je dirais, on a appris naturellement à nous exprimer en plusieurs langues, ce qui fait des fois beaucoup de malentendus, ce qui pourrait provoquer des malentendus parce que jongler entre plusieurs langues n'est pas toujours évident, mais qui aussi facilite énormément les choses. et là, je vais commencer par la conclusion que j'avais mise en disant qu'au risque de me faire, je ne dirais pas détester, mais plutôt désapprouver par beaucoup de personnes du monde de la communication, pour laisser couler, je pense, une conversation avec fluidité, on peut toujours choisir les mots les plus expressifs dans chacune des langues, et ça crée une langue un peu particulière, donc, comme verra le C, comment on passe dans une même phrase d'une langue à une autre sans même y penser, donc ça vient naturellement, et on prend de chaque langue le mot qui exprime mieux ce qu'on veut dire, donc pour la technologie, ça peut être l'anglais, pour les choses courantes, ça peut être le libanais, et puis pour lier le tout, ça peut être le français, etc., et on fait cohabiter ces différentes langues dans un même discours, oral, quand il s'agit de parler, et ça se traduit forcément graphiquement dans notre façon de communiquer dans l'espace public ou autre, quand il s'agit de graphisme. Mais je ne sais pas si vous êtes un petit peu familier avec le contexte libanais, qu'est-ce qui a fait que ça devienne comme ça ? Donc l'adoption du français au Liban, parce qu'il s'agit quand même de la relation du français avec les autres langues, n'est-ce pas ? Oui. Oui. Donc l'adoption du français au Liban est historique, en fait, et certaines personnes diraient que ce sont les accords de Sachs-Picot qui s'étaient installés à la fin de la Première Guerre mondiale, lorsque les Français et les Anglais ont défini chacun sa sphère d'influence et qu'ils avaient pris le contrôle des pays de la région qui étaient à l'époque encore sous dominance ottomane pour une très, très longue période, donc c'était autour de 400 ans. Et l'introduction, moi, mais ça, ça remonte, le français, l'introduction du français dans la société libanaise remonte encore à beaucoup plus loin que, ça s'était passé en 1916, ces accords. Ça s'est passé avant quand les missions catholiques françaises avaient décidé de venir se mettre à côté des minorités chrétiennes du Moyen-Orient et ils se sont installés ici, elles se sont installées ici, elles ont fondé des écoles. La plus artienne dans le Moyen-Orient se trouve au Liban, pas très loin de chez moi, c'est le collège Saint-Joseph-Antoura qui avait été fondé par les terres lazaristes en 1834. Cette école existe toujours, elle a, bien entendu, elle s'est développée, elle a grandi et tout. Et dans cette école, c'était pas uniquement les enfants des familles chrétiennes qui venaient là, mais c'était par contre des familles libanaises et syriennes, toutes confessions confondues. C'était les grandes familles qui envoyaient leurs enfants dans ces écoles. Ne vous étonnez pas beaucoup de m'entendre parler confessions, parce que si vous n'êtes pas très familier avec le contexte, la majorité des composantes de la vie courante des Libanais est basée sur la religion, les confessions, etc. Et beaucoup de choses sont mises dans un cadre religieux, même si elles ne le sont en fait pas forcément. Beaucoup de croyances, beaucoup d'expressions, beaucoup de traditions, de proverbes qu'on utilise, etc. Donc, ça, ça me fait parler un petit peu au… Vous savez, quand Jacques Bérida parlait dans monolinguisme de l'autre ou la prothèse d'origine, il dit « je n'ai qu'une langue, or ce n'est pas la mienne ». Ça pourrait peut-être s'accorder un petit peu au contexte dans lequel nous sommes. C'est que quand on est, quand on commence à parler, apprendre à parler, lorsque nous apprenons simultanément au moins deux langues, donc on ne sait vraiment plus laquelle est notre langue mère. On finit par avoir deux langues mères, peut-être l'une, une mère d'adoption, ou l'autre, une mère biologique, je n'en sais rien, mais ça fait, ça crée quand même un sacré mélange. Donc, pour revenir un petit peu au graphisme, la signalétique, les enseignes, les supports de communication, les plaques d'immatriculation des véhicules, tout est en français, en bilingue. Et il y a moins de dix ans, le français était même considéré comme étant la deuxième langue officielle du pays. Donc, c'est pour ça qu'on trouve beaucoup de choses, soit en bilingue, et là, on a la cohabitation des signes qui viennent, parce que ce sont quand même deux langues d'origine très différentes, qui utilisent des alphabets différents, qui s'écrivent dans deux sens différents, donc une s'écrit de droite à gauche, l'autre de gauche à droite, donc c'est de là où découle une simplification des choses, mais en même temps beaucoup de complexité. Ce qui était, la complexité en plus découle aussi d'une certaine culture que les Libanais ont, et qui est l'abondance. Donc, on est dans l'exagération dans beaucoup de choses, notamment dans la prolifération de messages visuels et tout, lorsque nous nous adressons graphiquement, lorsque nous communiquons graphiquement. la difficulté restait qu'il n'y avait pas de normes. Par exemple, j'avais vu quand on était en Suisse, on avait vu un petit peu parler des emballages ou des choses, dépendamment du canton où on était, il y avait une qui était dominante, il y avait certaines lois qui régissaient, certaines normes, je dirais, je ne sais pas si c'est des lois ou pas, mais il y avait des normes, alors que là, c'est laissé à la discrétion du designer et de la personne qui communique. Il n'y a pas de normes qui déterminent la hiérarchie des langues sur un emballage, par exemple, ou de produits ou une boîte de médicaments. Donc, ça peut être dans l'une ou l'autre des langues comme ça peut être dans un mélange de deux ou trois langues, tout dépend de l'affinité du designer lui-même et de la personne qui a commandé le job. Et parfois aussi, on tient en compte quand même la cible qui va recevoir ces messages émis. Donc, voilà. Moi, j'avais un petit peu divisé la répercussion directe de ces langues sur les réalités sociales d'un individu ou n'importe qui. Donc, j'avais pris quatre fonctions de la communication, l'une qui était d'ordre pratique, l'autre qui était d'ordre social, d'ordre idéologique et d'ordre affectif. Et donc, je ne sais pas, je suis comment sur le temps. Ça va? Oui, ça va? Oui, je pense, voilà, si tu veux nous dire ces quatre on va te lancer, c'est très bien pour l'instant. On vous écoute, on voit vos paroles et après, on réagira, on rebondira. Voilà, et après, on va vers peut-être Laurence que je vois qu'elle réagit déjà avec des gestes parce que je pense qu'il y a des liens. Oui, on t'écoute. Oui, alors j'y vais. Alors, pour parler des choses de la langue, de l'introduction de la langue du côté pratique, dans ce meurtre pratique. Donc, sur le terrain, on voit qu'on utilise souvent l'arabe. Donc, là, je fais la distinction entre arabe écrit et libanais parlé parce que c'est un petit peu différent. C'est très différent même. Donc, en écrit, le libanais ne s'écrit que récemment et pas d'une manière officielle et c'est là où il y a eu une certaine, il y a beaucoup de débats jusqu'à maintenant sur l'utilisation de ce code d'écriture qui fait que dans le temps nous avions eu un philosophe qui s'appelait Saïd Bahel et qui avait monté un alphabet pour essayer, pour aider le libanais à s'écrire, pour faire que le libanais s'écrive, mais il avait établi des normes en utilisant les lettres latines alors que cette chose n'était pas énormément étendue alors qu'il y a eu des publications quand même et ce qui fait que là, dernièrement, avec le langage du tchat et tout ça, des réseaux sociaux et tout, les jeunes libanais se sont naturellement eux-mêmes mis à écrire le libanais en utilisant l'alphabet latin mais en remplaçant certains sons que nous n'avions pas par des chiffres. Donc, le « he » c'était le « sept » et c'était le « trois » etc. Et voilà. Donc, les choses sont venues naturellement. Donc, ça c'est pour justement servir le côté pratique. Je me rappelle lorsque j'étais dans une agence de publicité parce que c'est comme ça que j'avais commencé ma vie professionnelle. La grande question était toujours comment, en quel angle est-ce qu'il faudrait s'adresser au public dans une publicité. est-ce qu'il faudrait utiliser l'arabe, est-ce qu'il faudrait utiliser le français, est-ce qu'il faudrait utiliser l'anglais, etc. Est-ce qu'il faut mélanger plusieurs langues ensemble ? Et c'était l'éternelle question que nous arrivions à pallier ou à trouver dépendamment de la région, dépendamment encore une fois de la majorité des lecteurs visuels de ces messages, de leurs confessions, etc. et de la culture en l'occurrence. Pour le côté social de la chose, ça se manifeste forcément à travers la culture, donc chansons, littérature, théâtre, je ne peux pas énumérer tout ce qui se manifeste, toute la presse qui est éditée en français au Liban, les chaînes exclusivement françaises qui sont pourtant libanaises, les conférences qui se donnent, les éducations qu'il y a de livres, etc. et tout. Et voilà. Donc, je rebondis sur une phrase de Lévi-Strauss qui m'a toujours interpellée dans Linguistique et Anthropologie. il dit « Une langue en usage dans une société reflète la culture générale de la population ». Maintenant, pour le côté idéologique, je dois forcément parler de l'identité qui se donne. Et donc, s'attacher au français ou à l'arabe ou au libanais, c'est un petit peu délicat parce que c'est lié justement aux confessions ici. Donc, ça remonte aussi à avant lorsqu'il y a eu ces missions françaises qui étaient venues s'installer ici et introduire le français comme ça l'est maintenant. Les chrétiens ont trouvé dans le mandat français une aubaine parce qu'ils se sont attachés à la langue comme à une bouée qui les préserverait du Joug ottoman à l'époque, alors qu'ils étaient vus par les Ottomans comme des dhimis, ce qu'on appelle les dhimis, donc des gens qui étaient de moindre classe. Donc, c'est pour ça qu'ils se sont attachés et qu'ils ont fait que ça devienne une partie de leur identité. Alors que les musulmans en revanche à l'époque, ils ont considéré que le français comme étant un danger était celui de l'occupant et par le fait même qu'ils voulaient protéger les minorités religieuses du Moyen-Orient, elles se définissaient comme ennemies des musulmans parce que pour eux, la langue du Coran passe en premier, bien entendu. Mais beaucoup de choses ont changé depuis, notamment la mode de l'anglais, les accréditations dans les systèmes d'enseignement, les préférences des jeunes qui utilisent l'anglais pour les instructions technologiques, l'Internet, etc. et tout. Donc, même les accords politiques ont fait qu'une tranchie du pays actuellement, elle est très, très liée au français. Donc, les choses changent avec le temps. Et enfin, je termine sur le côté affectif de la chose qui, bien que les mots pourraient parfois manquer quand il y a des émotions un peu fortes, nous pouvons quand même, nous choisissons quand même une langue pour exprimer ces émotions parce que ça nous aide. On s'exprimait plutôt dans une langue que dans une autre indépendamment de l'émotion ressentie, indépendamment de la situation, etc. Voilà. Je vais finir. Je vais arrêter maintenant. Il y a beaucoup de choses à parler dessus. C'est très bien. Merci beaucoup, Odile. Et ça montre aussi que la langue n'est pas qu'un instrument, mais comme Dododienne a dit tout au début, il faut la contextualiser, il faut l'historiser, mais après, on peut aussi la libérer. Et je pense que cet usage croisé qui est la pratique quotidienne au Liban, quand on voit les textos, quand on voit les messages qui circulent, ce mélange de langues, ce voyage entre les langues où on approprie précisément, on utilise ces mots qui correspondent le plus à ce qu'on veut exprimer. Et ça rebondit aussi sur la question des intraduisibles et la légèreté de se permettre de mélanger les langues, pas pour approuver une de ces langues, mais plutôt pour enrichir dans cette superposition et lien. Peut-être que je peux donner la parole à Laurence, parce que Laurence, à côté de cette occupation autour de relations vers le vivant que nous partageons et surtout la valorisation d'un savoir caché et qui, avec la représentation et avec la langue, fait émerger. Elle est aussi, voilà, elle est l'origine syrienne et donc, comme sociolinguiste, elle a aussi une relation à ces deux langues qu'au minimum deux, mais je sais que tu maîtrises plusieurs qui te constituent en ce moment. Donc, peut-être que tu aimerais répondre sur ce qu'Odile a dit et poursuivre. Et comment ? Alors, pour être plus précise, ma grand-mère est libanaise du côté de mon père. J'ai un grand-père vietnamien du côté de mon père et ma mère, oui, de son côté est syrienne. Ce que vous expliquiez, Odile, sur les pratiques langagières des Libanais est très intéressant pour l'avoir vécu. J'ai vécu quelques années au Liban et c'est vrai que c'est un pays qui peut, où l'expérience de la langue est vraiment très, peut-être très assez, enfin, très, très riche et très désarçonnante pour les personnes qui ont eu l'habitude de vivre dans des pays qui ont une langue dominante, qui domine le paysage de la communication, comme par exemple en France ou pas plus loin que la Syrie. La Syrie, par exemple, est un pays où la langue arabe est vraiment une langue dominante qui régit tous les modes de communication, qu'il s'agisse de communication au quotidien, de communication officielle, communiquée, etc. Le Liban casse des normes. Les Libanais cassent les normes langagières au quotidien. On le perçoit comme ça quand on vient de ces pays-là. On n'a pas peur au Liban de mélanger les langues, mais ça va jusqu'à faire de l'humour en mélangeant les langues. C'est-à-dire que quand on est plurilingue, c'est un véritable bonheur de se rendre compte qu'on peut même créer, inventer un humour propre à une personne qui peut maîtriser plusieurs langues en même temps et mélanger ces langues pour produire des traits d'humour brillants, très heureux, très créatifs. Cette créativité-là peut-être aussi expliquer justement cette manière dont les Libanais ont la capacité d'une personne libanaise plurilingue à comprendre le monde, à comprendre les tiraillements, à s'adapter là où il va. Mais je ne vais pas creuser ce sujet-là. Et c'est ce que faudra... Je vais plutôt profiter de ce qu'Odile vient nous présenter pour mettre en parallèle justement la situation langagière en France. C'est-à-dire qu'au Liban, on a cette possibilité de casser des normes au quotidien pour s'exprimer, pour dire, pour raconter une identité, une identité qu'on peut réinventer selon les contextes, nos modes de vie, nos pensées, nos inspirations. En France, ça peut être plus compliqué parce que... Et je reviens encore une fois à mon terrain, les classes moyennes, les classes populaires, périurbaines. Ce n'est pas qu'en France on est moins créatif, bien sûr que non. Le plurilinguisme en France, bien sûr qu'il existe. Et il existe de manière particulièrement riche dans les... ce qu'on appelle les cités, etc. C'est un plurilinguisme qui se vit au quotidien. La différence, c'est qu'il n'est pas visible dans l'espace public. Et ça, Civic City, Rudy, et toi, Vera, on avait... ça avait en parlé de manière très intéressante et pertinente. C'est un plurilinguisme qui est très peu visible dans l'espace public. Et au-delà du plurilinguisme lui-même, je vais parler aussi du langage, de la langue de tous les jours. On a une langue française normée dans les espaces du débat public. Et la langue française de tous les jours, celle qui a son vocabulaire propre, qui exprime le quotidien de millions de personnes, qui ne vivent pas forcément de la même manière que les habitants des grandes villes, qui, pareil, n'est pas visible, qui n'est pas visible, forcément visible dans l'espace public, qui est mise au banc de cet espace public où on a la possibilité de débattre et de rendre pertinente d'autres visions du monde et d'autres manières de s'exprimer sur des enjeux qui sont supposés être des enjeux communs à tous les habitants, aux citoyens français. Et c'est là où le graphisme peut devenir très intéressant lorsqu'il se saisit de cette invisibilité de cette langue-là, de cette langue qui se pratique dans le quotidien sans avoir son espace de parole. Vera, je vais te donner la parole là-dessus, justement, pour peut-être étayer cette thématique-là, ce sujet-là. Moi, je profite qu'il y a Périne dans notre équipe ici qui est aussi dans le bord de Civic City et qui peut certainement rebondir tout de suite sur les deux interventions que tu as entendues. pour moi, c'est extrêmement intéressant. Quand j'entendais Odile, je me disais aussi quelle liberté en même temps de pouvoir utiliser toutes ces langues de manière si libre, de pouvoir les mélanger à sa guise et tout ça. Et c'est vrai qu'en France, oui, le français est la langue commune. C'est peut-être pour ça que c'est moins visible les autres langues, mais ce n'est pas une raison pour ne pas leur laisser davantage de place. Je rebondis sur l'expérience qu'on a fait au Burkina Faso avec notre festival et les contes et berceuses des enfants. Donc, le Burkina Faso, la Haute Volta, l'ancienne Haute Volta, l'ancienne colonie française, donc le français aussi est encore très utilisé. Et c'était très intéressant de voir la créativité des enfants qui faisaient des apports aussi dans les comptines en utilisant des langues. Donc, c'est un pays avec une cinquantaine de dialectes et de différentes langues et leur apport et leur créativité en justement, avec toutes ces langues, choisir le mot qui leur plaisait le plus ou qui était le plus proche de ce qu'ils avaient à dire parce qu'on sait bien que toutes les langues, voilà, quand on veut dire blanc en inuit ou je ne sais plus dans quelle langue, on a 50 possibilités. donc les langues ont chacune leurs nuances et c'est marrant parce que je suis allée en Inde en octobre dernier et j'avais fait un petit travail où j'avais demandé, il y a aussi 270 langues je crois en Inde et j'avais demandé à différentes personnes, j'avais fait une petite exposition sur ce... et j'avais demandé à chaque personne donc venant de, parlant une langue maternelle différente de me donner un mot que j'ai représenté graphiquement et en fait, c'était aussi hyper intéressant de voir que le mot qu'ils avaient choisi était aussi lié à leur histoire et ça ne leur empêche pas d'avoir une langue commune mais c'est aussi... oui, le graphisme a cette force de rendre visible l'invisible et c'était vraiment très intéressant d'avoir collecté ces mots qui venaient d'ailleurs mais en même temps qui étaient le reflet d'une culture complexe et en même temps très riche et malgré tout commune. Je pense que il y a un aspect dans dans cette festival et avec votre projet du vivant vous vous êtes dans cette logique d'observation et d'apprendre vous-même donc il y a aussi une question d'attitude en face de la langue et du savoir qui ne pense pas qu'on sait déjà et on trouve des mots mais on cherche ces mots et ces expressions et on apprend avec cette recherche et la représentation on apprend et on retrouve des traces qu'on n'a plus vues ou qui étaient dévalorisées ou qui étaient cachées et à travers cette ouverture on permet d'émerger ces connaissances cachées. En réalité Vera on a un double enjeu dans le projet pour le vivant on va dire de la langue pour le vivant on a un double objectif le premier c'est oui faire émerger des savoirs invisibilisés par un discours dominant mais aussi créer un nouvel espace public de débat c'est-à-dire que non lorsqu'on invisibilise ces savoirs-là on prive on confisque la possibilité on confisque une possibilité pour des millions de personnes enfin des millions je ne dis pas que notre projet vise des millions de personnes on est bien d'accord mais on prive des millions de personnes la possibilité de prendre part au débat de prendre part d'apporter leurs propres initiatives à des enjeux qui nous concernent vraiment tous c'est-à-dire un enjeu vital aujourd'hui pour nous tous et cet espace public de débat de dialogue de reprise de sortir de l'impuissance pour reprendre des initiatives est un véritable enjeu quand on repense à l'épisode des gilets jaunes on comprend à quel point être privé de se représenter soi-même avec notre propre langage nos enjeux de demain nous met au banc des décisions du débat politique et peut aussi du coup nous mettre dans une position d'incompréhension c'est-à-dire qu'on subit des décisions qui ne prennent pas en compte nos propres modes de vie nos propres représentations notre propre langue sur des enjeux et on se retrouve à subir des conséquences à être les perdants de ces dialogues-là et il n'y a plus que la colère pour exprimer notre désaccord ça dit à quel point la langue lorsqu'elle est visible dans l'espace public toutes les langues les langues du terrain de la France périphérique comme des grandes villes doivent être écoutées entendues saisies remontées aussi vers le haut pour faire en sorte que notre imaginaire collectif nos décisions nos et nos actions soient inclusives de tous les modes de vie qui soient véritablement citoyenne pour tous les citoyens on va dire donc voilà ça c'est je pense c'est une position forte et comme on a on va avoir Amine Malouf et ça ça va résonner déjà sur ce mot trois qui qui est devenu président de la Camédié français mais qui a aussi qui est auteur de cette livre existentiel plusieurs livres mais aussi sur les identités meurtrières et sur exactement cette nécessité d'ouvrir cette logique identitaire sur le multiple je redonne peut-être la parole à Odile pour faire peut-être un lien avec cette position oui absolument parce que je ne vois pas pourquoi il y aurait des barrières et qui c'est qui a établi les barrières en disant que la langue qui est censée être un moyen de communication entre les personnes tant que de toute façon on arrive à se comprendre mutuellement donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas profiter au maximum de ce que nous avons de tous les outils que nous avons et de faire de concocter un mélange de tout ça pour sortir avec ce dont nous avons besoin dans les meilleures conditions c'est une autre approche bien entendu parce que il y a aussi moi j'aime beaucoup les langues et j'aime bien les subtilités de chacune des langues les particularités de chacune des langues et tout mais d'un autre côté et j'ai longtemps je vais le raconter maintenant à ceux qui me ne savent pas très très longtemps en graphisme ça m'énervait et c'est le graphisme pur et duré très simple qui m'attirait et je me disais tout le temps mais pourquoi chez nous ça ne peut pas être comme ça jusqu'au jour où j'ai rencontré Ricky justement trouvé qu'il y avait de la fascination pour cette complexité et ce mélange et c'est là où j'ai commencé à apprécier davantage à apprécier carrément le mélange j'ai essayé de faire cohabiter tous ces signes ou d'essayer de comprendre aussi l'anarchie dans le côté avec lequel ça avait été mis dans l'espace public et d'un autre côté certaines choses qui étaient plus soignées et plus plus équilibrées plus en harmonie je dirais visuelle des choses donc prendre le côté que ce soit à l'oral comme au visuel prendre ça du côté prendre le côté enrichissant de ce mélange est une chose que 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 j'ai appris à connaître grâce à Rudy je ne le cache pas voilà et nous on a appris de gérer la complexité qu'on a vu précisément et c'est cet apprentissage mutuellement qui nous a mis sur ce chemin commun j'ose pour les dernières six minutes lancer encore une thématique vers les deux qui traitent là la question du vivant et la relation de l'être humain vers la nature en faisant le lien avec le panel qu'on avait eu avant sur performer sur la polynésie et sur l'accès à la nature et le lien à la nature de la jeunesse et où Jacques nous a dit que dans son ville grande ville on a construit une autoroute qui casse le lien entre la ville et l'accès à la mer on connaît d'autres villes il y a aussi quelques en France où parfois la mobilité des uns interrompe la mobilité des autres mais qui a créé aussi une baille langagière une baille l'accès à la nature donc on construit des réalités qui interrompent ce lien que vous avez parlé qui parfois dans des environnements où la nature est très proche ils sont encore là et cette réappropriation aussi de ce lien qui aussi avec la langue peut traverser peut-être cette route qui est encore une barrière je pense c'est aussi un enjeu dans lequel vous avez vous mis et peut-être vous vous voulez et donc vous avez cinq minutes deux minutes virgule cinq pour jacune de vous je lance la parole Périne tu as envie d'en parler alors moi je 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 voudrais juste dire que je trouve ça très inquiétant comment on a interrompu le lien entre la nature et les humains partout et et surtout les jeunes populations je sais qu'il y a des enfants à Paris à la crèche qui n'ont pas d'espace extérieur par exemple donc moi je trouve ça hyper inquiétant après je pense que oui le design peut aider et et le langage aussi mais mais il va falloir plus que ça et on sait par des études que en fait le lien à la nature si on n'a pas de lien à la nature on est moins empathique avec la nature et donc ça a des répercussions incroyables au delà du bien-être même de la personne c'est l'avenir de de notre vivant qui est aussi en jeu donc deux minutes et demie ne vont pas suffire mais par contre je pense que oui en effet il y aurait un travail aussi à faire en milieu urbain pour reconnecter les gens au vivant et voir les souvenirs qu'ils ont parce qu'en fait les souvenirs aussi qu'on a au vivant sont très différents suivant notre âge le lieu où on a grandi les expériences qu'on a eues etc donc vaste sujet mais très important je pense oui mais après à travers la langue à travers la langue il y a aussi un travail à faire bien sûr à travers la langue je donne juste à cet exemple en une minute justement pour voir comment justement ces souvenirs vivants qu'on avait analysés et mis en lien nous avaient permis à un moment de faire une restitution aux participants et leur montrer comment leurs souvenirs du vivant mettaient l'accent sur du vivant familier et que du coup on pouvait leur montrer comment il y avait du vivant négligé qui pourtant était à portée de main avec lequel il co-existait tous les jours mais sur lesquels ils ne mettaient pas de mots non plus et que ce vivant négligé on pouvait le repeupler justement en remettant des mots dessus et en redevenant curieux de ce lien qu'on néglige entre nous et ce vivant-là qu'on néglige et qu'on ne prend pas le temps de regarder et de creuser et ça ça peut aussi ça fait partie du projet d'aider les participants à repeupler justement à retravailler ce lien avec ce vivant négligé en mettant de nouveaux mots et un nouveau narratif Merci beaucoup et on voit qu'est-ce qu'important on peut dire dans si peu de temps je me remercie tous les trois pour ces ces belles pensées et ces voilà ces questions existentielles qu'on a touchées et qui nous ont accompagnées pendant ces moments ensemble et peut-être vous restez encore un moment avec nous si le cœur vous en dit et en toute façon on a le plaisir de continuer avec vous travailler sur les multiples formes de valoriser le vivant et la relation surtout en ce moment et dans cette région pour soutenir aider et aider tous ceux qui sont en danger donc je vous remercie tous les trois et je tourne même mon appareil parce que notre prochaine intervenante est à côté de moi et je pense elle va s'approcher pour qu'on ait toutes les deux visibles tu dois être au plus proche parce qu'on doit partager l'écran et je pense voilà merci